Bonjour, dans cette vidéo nous allons démontrer le théorème 61 sur la dérivée d'un quotient. En l'occurrence, nous formulons l'hypothèse suivante, f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i inclus dans r, et la fonction g de x ne s'annule pas sur l'intervalle i, autrement dit g de x est différent de 0, quel que soit x appartenant à i. En conclusion, le quotient f sur g est dérivable, et la dérivée du quotient vaut f prime de x fois g de x moins f de x fois g prime de x sur g carré de x. En version courte, f sur g prime, mais ça c'est le moyen mnémotechnique plutôt, est égal à f prime g moins f g prime sur g carré. Nous allons donc démontrer ce théorème, et bien entendu, pour la démonstration, il nous faut partir de la définition. A savoir, f sur g prime de x est égal à la limite, pour h tendant vers 0, de f sur g de x plus h moins f sur g de x, le tout divisé par h. Alors, il faut rappeler ici une définition du quotient de deux fonctions, f sur g de x est définie comme étant f de x sur g de x. Donc, dans cette définition, on va pouvoir remplacer les éléments au numérateur en prenant f de x plus h sur g de x plus h moins f de x sur g de x. Alors, il s'agit maintenant de tout mettre sur un même dénominateur au numérateur. Donc, le dénominateur commun, c'est g de x plus h fois g de x, et on amplifie les numérateurs, soit f de x plus h fois g de x moins f de x fois g de x plus h. On va réécrire un petit peu tout ça différemment, en considérant que si on prend tout ce qui est au numérateur, alors on a f de x plus h fois g de x moins f de x fois g de x plus h sur g de x plus h fois g de x, et puis le h qui est ici, on va le multiplier ici dans le sens où on divise tout par h, donc on multiplie par 1 sur h. Donc, le h se retrouve au dénominateur. Et puis, ce qu'on fait maintenant, c'est quelque chose de très semblable à ce qu'on a fait dans la démonstration du produit. On va rajouter et enlever la même expression. Donc, pour que ça puisse fonctionner, on va rajouter moins f de x fois g de x plus f de x fois g de x, ce qui va nous permettre de grouper les termes. Alors, on commence en fait par mettre en évidence, si on veut, 1 sur g de x plus h fois g de x. Donc, on retrouve ici une limite pour h tendant vers 0 de 1 sur g de x plus h fois g de x fois h. Donc, on a bien pour l'instant exactement la même expression dans le sens où les dénominateurs vont se multiplier entre eux. Et puis, au numérateur, je vais grouper les deux premiers termes. Donc, mettre g de x en évidence fois f de x plus h moins f de x. Et puis, pour les deux derniers termes, je vais mettre f de x en évidence, même moins f de x en évidence fois g de x plus h moins g de x. On sait ensuite que la limite d'un produit est égale au produit des limites. Voilà, donc, nous avons ici la limite du produit qui est égale au produit des limites. Donc, j'ai rajouté une limite ici. Et puis, en fait, on a la limite de toute cette expression. Et de fait, c'est la limite d'une différence. Et donc, la limite de la différence vaut la différence des limites. C'est pour ça que j'ai repris un moins limite ici. Et on peut maintenant considérer que g de x qui est ici ne dépend pas du h. Donc, je vais sortir le g devant la limite. Pareil, le f ne dépend pas. Donc, on peut le sortir. Et on obtient limite pour h tendant vers 0 de 1 sur g de x plus h fois g de x. Fois g de x fois la limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Moins f de x fois la limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h. Alors, que vaut, pardon, j'ai oublié d'entourer limite également. Donc, toute cette expression, c'est f prime. Limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Pareil, limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h. C'est g prime. Ce qui nous donne au final, ici, la limite pour h tendant vers 0 de... Alors, au numérateur, on obtient bien f prime fois g moins f fois g prime. Ça, c'est tout ce qui est dans cette parenthèse. Maintenant, il nous faut encore nous occuper de la limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h moins g de x. Alors, si h tendant vers 0 au dénominateur, ici, nous avons g de x fois g de x, autrement dit, g carré de x. Et donc, nous avons bien établi ce théorème. Voilà. Merci pour votre attention. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada